8h46 sur France Bleu Paris émission spéciale réouverture de Notre-Dame de Paris, on va aller retrouver Romain Bruno qui est à vos côtés en Ile-de-France et qui donc ce matin est évidemment aux abords de Notre-Dame de Paris et Romain vous êtes avec Corinne qui est graveuse. Exactement, Corinne bonjour. Bonjour. Nous sommes au pied bien sûr de Notre-Dame de Paris à l'occasion de ce week-end exceptionnel, la réouverture de Notre-Dame. Corinne, elle a dans les mains une de ses oeuvres, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors c'est une représentation de Notre-Dame au moment de sa renaissance parce qu'on y voit au premier plan la grande grue qui permet tous ses travaux et qui symbolise pour moi le retour de Notre-Dame telle qu'on la voit aujourd'hui. Exactement, Notre-Dame vous inspire ? Absolument, je travaille principalement sur Paris. Notre-Dame étant au cœur de cette ville, ça m'intéresse en priorité et je travaille par série. Donc Notre-Dame au départ je souhaitais la graver quand les éjafaudages ont été montés. L'incendie m'a complètement stoppée et de voir cette renaissance, le bâti revenir et toutes ses grues contribuées au rétablissement du cœur de la ville m'a entraînée sur une nouvelle série. Et ça fait partie de l'histoire de Notre-Dame. Où est-ce qu'on peut voir votre oeuvre par exemple ? Alors cette oeuvre qui est la matrice de la gravure est présentée dans la boutique Charbonnel au Tresquet de Montebello qui est Charbonnel aussi le lieu, le cœur de Paris pour les graveurs puisque elle présente tous les produits pour la gravure. Donc vous trouverez les matrices et toute la série sur Notre-Dame. Et Corinne par la même occasion, merci Corinne, voilà ces oeuvres d'art. Et aussi sont nombreux les personnes qui ont la chance d'avoir Notre-Dame à leur fenêtre comme Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Romain, ça va ? Très bien. Alors vous, vous avez vu Notre-Dame en ouvrant les fenêtres au soir de l'incendie. Vous étiez comment en ce moment-là ? Forcément pas très bien. En fait, je l'avais vu du square. J'étais avec ma fille. On voyait les fumées monter. La fumée est montée et puis on s'est rapproché. Alors il s'avère que moi je suis un peu en première loge et on a un sentiment d'impuissance qui est assez détestable. Surtout que dans la logique de l'homme, ce type de monuments qui sont des symboles très forts et notamment reliés à la Vierge Marie, reliés à, si vous voulez, un rapport au sacré, donc à l'éternité, on ne s'imagine pas que ça puisse disparaître. Et quand vous êtes confronté à ça avec une enfant qui a deux ans et demi à ce moment-là, bon, je fais une petite parenthèse, mais pour le coup c'est une des premières fois où je ne suis pas culpabilisé de la mettre, si vous voulez, devant un écran et Peppa Pig dans une chambre d'à côté. Mais n'empêche qu'elle s'en souvient encore et c'est d'une violence folle parce que ce sentiment d'impuissance, c'est comme si vous voyez quelqu'un la plus importante d'une famille qui est en train de brûler vis devant vous sans que vous puissiez rien faire. Et ça, je dois dire que c'est un des pires souvenirs et ce 15 avril 2019 restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et gravé comme les œuvres de Corinne qui sont juste derrière nous. Voilà, la transition est assez facile. On vous souhaite tout simplement une bonne continuation pour vous deux. Et émission spéciale toujours sur France Bleu en direct ici de Notre-Dame de Paris. Absolument. Merci beaucoup Romain Bruno à vos côtés en Ile-de-France et donc ce matin évidemment pour cette émission spéciale et même ce week-end spécial qu'on vous propose sur France Bleu Paris du côté de l'île de la Cité et de Notre-Dame.